Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester ensemble des petites nouveautés maquillage. Alors, c'est pas forcément des petites nouveautés sorties là récemment, ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais comme je viens d'emménager, dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle pièce, j'ai fait du tri, du rangement, etc. Et j'ai retrouvé pas mal de trucs que j'avais quand même zappés, pour être honnête avec vous. Donc, on va tester plusieurs produits récents ou moins récents, puisqu'il y a aussi des produits que j'ai reçus et que je vous ai montrés dans mon dernier unboxing. On va tester un fond de teint de chez Kat Von D, le Lock It. On va tester la poudre Fenty Beauty, la Profilter. On va tester un petit baume embellisseur lèvres de chez Alven. On va tester des fards Clarins. Une poudre brosante de chez Nocibe. Une nouvelle brume fixatrice de maquillage. Voilà, le résultat final. Donc, c'est ça. Je vous montre un petit peu tout de suite ce que ça donne et ce qu'on a au niveau du make-up. Vous allez voir, j'ai quand même assez galéré dans cette vidéo. Que ce soit au niveau du teint ou au niveau des yeux, c'était pas évident. Il y a des crash-tête qui se passent super bien et il y en a d'autres qui se passent un peu moins bien. C'est le cas de celui-ci. L'installation n'est pas encore au top. Le son n'est pas encore au top. J'ai mis de nouveau mon énorme tableau derrière parce que je suis en plein rangement et organisation. D'ailleurs, vous aurez bientôt un deuxième vlog room tour installation. Parce que petit à petit, je m'organise. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous l'accrocherai là-haut. Moi, j'arrête de blablater. Je vous laisse avec le crash-test de tous ces petits produits, le tuto et puis la vidéo un peu de galère. C'est parti. Ok, c'est parti. Me voilà tout à fait nude avec rien du tout sur la peau. On va commencer par le teint. Aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint que j'ai dans mes tiroirs depuis je ne sais pas combien de temps. J'avais complètement zappé de le tester. Je vais le faire avec vous aujourd'hui. C'est un fond de teint qui est hyper connu. En plus, c'est le fond de teint Lockheed de chez Kat Von D. Il y a un packaging vraiment original pour le coup, comme toute la gamme Lockheed. Je crois que l'anti-cerne est comme ça aussi. C'est vraiment des packaging reconnaissables, comme la plupart des produits Kat Von D. Je l'avais reçu dans mon premier swap avec l'Orelay. Donc, ça fait quand même un bail. Et je ne l'avais pas essayé, je pense, parce que c'est une couvrance très très importante. Il y a marqué couvrance complète. C'est vraiment une haute couvrance. Et comme ce n'est pas trop ce que j'ai l'habitude de mettre, ils mettent fini mat. Donc, ce n'est pas un glowy, c'est un mat. Sans transfert, tenu 24 heures. Et moi, j'ai la teinte Light Neutral, la 48. C'est vrai que le packaging se présente comme ça, sous une forme de petite pompe. Mais il y a un double flacon, on dirait. Donc, je me rapproche là un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le teint quand même pas très joli. Donc, j'aime bien tester des fonds de teint haute couvrance quand j'ai ce genre de teint un peu terne, avec des imperfections et tout ça. J'ai peur que la teinte Light Neutral soit un peu claire pour moi. Mais bon, on va tester. Regardez, il se présente comme ça. Donc, il est quand même assez épais. Je le mets sans base, sans rien du tout. Comme souvent, quand je teste pour la première fois un fond de teint, j'aime bien ne rien avoir en dessous pour vraiment voir le rendu tel quel. Sans qu'il soit amélioré par une base, etc. Bon, c'est un peu clair. Je pense qu'il m'aurait fallu la teinte un poil au-dessus. Mais bon, ce n'est pas grave. Effectivement, il est très épais. Ce n'est pas du tout le genre de fond de teint fluide que j'ai l'habitude d'utiliser, que je préfère. Mais il se travaille quand même plutôt bien. Alors, il ne s'oxyde pas sur la peau. Je vous dis, la matière, elle se déplace assez facilement quand même. Pour un fond de teint si épais, ça va. Je m'attendais franchement à pire. Vu la texture sur la main, je m'attendais à devoir mettre de la brume fixe. Et en fait, non, ça va. Mais bon, c'est trop clair pour moi. Là, j'ai l'air toute blanche, mon Dieu. On dirait un cadavre. C'est pire que tout à l'heure. Oh, mon Dieu. Ce n'est pas grave. Je viendrai corriger après avec la poudre bronzante et tout ça. Alors, je trouve qu'il rentre plutôt bien dans les pores et dans la peau. Sauf pour moi, le problème des fonds de teint comme ça, hyper couvrant. C'est que comme j'ai pas mal de duvet et je ne m'épile pas le visage, et que j'ai aussi pas mal de poils, je ne sais pas si vous avez ça aussi, entre les sourcils et les cheveux. Et ceux-là non plus, je ne les épile pas forcément. Du coup, avec les fonds de teint comme ça, très, très couvrant, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vachement travailler la matière. Parce que les poils gênent un peu, enfin, le duvet gêne un peu l'absorption par la peau. Donc, il faut vachement travailler, faire pénétrer le produit pour pas que ça se voit. Sinon, c'est horrible. Si on voit le fond de teint comme ça sur le duvet, c'est vraiment pas beau du tout. Il n'y a rien de pire. Donc, je suis quand même obligée de bien, bien, voilà, travailler avec mon pinceau sur ces endroits-là, notamment sur les joues où j'ai vachement de duvet. Et près des cheveux. Mais sinon, sur le centre du visage, là, sur toute la zone T, ça pénètre bien. C'est vraiment high-core wage. Et en plus, c'est un peu trop clair pour moi. Donc là, j'avoue que ça fait un peu masque. Je ne suis pas fan fan du rendu. Du coup, il va falloir que j'améliore vraiment. Avec la pousse bronzante et tout, il va falloir que je vienne réchauffer mon teint. Parce que là, on dirait un peu que je suis un peu malade. Mais si vous aimez les fonds de teint très, très couvrants, je pense que ça peut vous plaire. Moi, ce n'est pas mon truc, mais... Après, je ne suis pas la meilleure pour donner des avis sur tous les produits haute couvrance. Mais en tout cas, la texture est pas mal. Je pense que si c'était la bonne teinte, ce serait assez joli. Effectivement, c'est mat. C'est mat à 100%. Donc, si vous cherchez du glow, des fonds de teint glow, par contre, je ne vous conseille pas. Mais si vous voulez vraiment un fonds de teint mat, hyper couvrant, ça peut être pas mal du tout. Sans transfert. Et sur le packaging, il y a marqué qu'on peut s'en servir comme base aussi. Base de maquillage. Alors, je ne sais pas. A voir. Je pense que comme anti-cerne, ça peut être pas mal. Vu que c'est très couvrant et que c'est un poil en dessous de ma carnation, je vais peut-être le tester comme ça aussi. Donc, justement, je vais quand même mettre un tout petit peu d'anti-cerne, même si le fonds de teint a quand même bien couvert mes cernes. Je vais prendre le Tarte, le Shape Tape, comme ça, on va rester dans la haute couvrance. Vous voyez, l'anti-cerne est quasiment plus foncé que le fonds de teint. Parce que celui-là, c'est la bonne teinte pour moi, le Tarte. Moi, j'ai la teinte médium. De toute façon, moi, je suis souvent dans les médiums, voire médium plus parfois. Ça va venir un peu rééquilibré, je pense. Ah ben là, entre le fonds de teint et l'anti-cerne, je vais être High Courage. Je me demande s'il n'y a pas une nouvelle version de ce fonds de teint Lock It, qui est sortie en 2019, voire 2020, là. Fond de teint et anti-cerne, il me semble avoir vu une nouvelle version. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Bon, l'anti-cerne Tarte, ce n'est pas une nouveauté. Mais moi, quand j'ai beaucoup de cernes, c'est vraiment l'anti-cerne haute couvrance que je préfère. Je trouve que c'est le meilleur. On va venir poudrer tout ça. Voilà, justement, aujourd'hui, je vais tester ma nouvelle petite poudre, qui est la Profilter de chez Fenty Beauty. Donc, qui se présente comme ça. Le packaging est absolument magnifique. Je vous l'avais montré dans le unboxing. Moi, j'ai pris la teinte Cachou. Alors, je pense que ça se prononce comme ça en anglais. Qui est quasiment la couleur de ma carnation. Donc, c'est une poudre qui est fixatrice de make-up, bien sûr. Matifiante, mais qui est aussi un petit peu lumineuse. Et qui, a priori, surtout, et c'est pour ça que je voulais la tester, a un effet un petit peu lissant sur la peau. Et je crois que cette poudre, elle est classée comme dans les meilleures poudres, les mieux notées. Que ce soit en France ou aux Etats-Unis, d'ailleurs. J'en ai entendu énormément parler. Et pour le coup, si vraiment, il y a une poudre que je voulais tester, c'était celle-ci. Avec la Laura Mercier. Mais bon, je m'étais plantée dans la teinte que j'avais achetée. Et elle est toute neuve. Donc, je suis en train d'enlever les plastiques. Et alors, ce qui n'est pas mal, c'est que vous ouvrez la poudre. Vous avez la poudre qui sort ici. Et après, pour éviter qu'il y en ait partout, il y a déjà le couvercle, bien sûr. Mais on a aussi un petit accessoire en plastique comme ça. Ce qui fait une deuxième protection. C'est pas mal du tout. Parce que c'est vrai que les poudres libres, c'est les meilleures. Enfin, moi, je trouve que c'est les meilleures. Mais on en met souvent partout, partout. Et là, il y a, je ne vous ai pas dit, 28 grammes de poudre. Ce qui est quand même énorme. Donc, je crois que dans toutes les poudres que j'ai, je n'ai jamais vu un format pareil. Donc, la teinte Cachou, vous voyez, c'est celle-ci. Comme je vous disais, c'est la teinte quasiment que je prends en fond de teint ou en anti-cerne. Et vu que le fond de teint est trop clair, je pense que ça peut être pas mal. Et ça peut justement rééquilibrer la couleur. Alors, l'odeur est super agréable. C'est très, très, très léger. Ça me fait penser. J'ai l'impression que c'est la même odeur que la poudre Coty Airspun que j'avais acheté sur Amazon. Dont je vous parle assez souvent depuis que je l'ai d'ailleurs. C'est-à-dire une odeur comme ça, fruitée. Alors, l'odeur est un peu moins forte que celle de la poudre Airspun. Mais c'est le même genre d'odeur. C'est très, très léger. Mais franchement, c'est hyper agréable comme odeur. Je m'attendais à une odeur plus forte. Je ne sais pas pourquoi. Un peu comme les poudres Huda Beauty. Plus parfumée, je veux dire. Mais en fait, non. C'est léger. Après, quand vous le mettez sur le visage, ça s'en va. J'aime beaucoup l'odeur. Alors, la teinte est un petit peu trop foncée pour moi. Cette teinte Cachou, là. C'est vrai que ce n'était pas évident sur le site de voir bien les teintes. Comme là, le fond de teint Cachou de Vondie est trop clair, ça passe. Ça rééquilibre un peu. Mais sinon, je vais peut-être essayer de m'en servir comme bronzer. Ça peut être hyper joli parce que c'est un peu beige caramel. À voir. Elle est super fine. C'est super agréable. Vraiment, je comprends pourquoi elle est si bien notée. Elle sent bon. Elle est toute fine. Elle est imperceptible. Une fois qu'on la met sur la peau, on ne la voit plus du tout. Même sur un fond de teint hyper couvrant comme ça. Elle n'a vraiment que des points positifs. Et effectivement, je la trouve lissante. Notamment sous les yeux, là. Sur le menton. Là où j'ai des pores assez visibles. Sur les côtés du nez. Et même sur le front, avec les petites ridules. Je trouve qu'elle lisse la peau. Ouais, elle est très jolie cette poudre. Bon. Dans cette vidéo, on a des petits soucis de teinte. Le fond de teint est trop clair. La poudre est un peu trop foncée. C'est pas grave. Je peux quand même vous donner mon avis sur les textures, les matières, etc. Ensuite, je voudrais justement essayer une nouvelle poudre bronzante que j'avais achetée en solde chez Nocibe. C'est celle-ci. Je l'avais eue à presque rien. Je crois que je l'avais eue à 5-6 euros. Et je l'avais trouvée très 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 jolie. Donc ça, c'est la teinte numéro 1 de U2U. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que comme vous voyez, il y a deux teintes en fait. Une qui est mat, plutôt foncée. Et une un peu claire, un petit peu irisée. Ce qui fait que ça fait vraiment poudre lumière, poudre soleil. Je vais garder le même pinceau. Moi, j'aime beaucoup les produits Nocibe. Je trouve qu'ils ont des produits vraiment de qualité, pas très chers. Un peu comme chez Sephora d'ailleurs. Et souvent, c'est pendant les soldes que j'en profite justement. M'acheter des petits produits comme ça, entre 5-10 euros. Et par exemple, cette poudre bronzante, moi je la trouve très jolie. Alors, elle se diffuse bien. Elle est pigmentée quand même. Là, j'ai trompé le pinceau une fois dedans, vous voyez. J'ai quand même pas mal de pigmentation sur le visage. Mais comme je vous dis, elle se diffuse bien sur le visage. Elle se diffuse bien dans la peau. La couleur, elle est un petit peu caramel. C'est un marron chaud. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est la teinte la plus claire. Et vous voyez, c'est quand même déjà assez pigmented. C'est quoi, assez foncé. Donc faites gaffe si vous avez la peau vraiment très 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 claire. Beaucoup plus claire que moi par exemple. Ça peut être un peu trop foncé. Il faut quand même swatcher avant. Franchement, elle est aussi bien que pas mal de mes bronzers de marque beaucoup plus connues. Je veux dire. Et beaucoup plus chers. C'est un peu le même genre de teinte. Et pourtant, c'est nocibé. Je vous dis, je ne l'ai payé vraiment pas cher. Je suis vraiment contente. Ça fait un joli teint bien réchauffé. On dirait que j'ai pris le soleil. Regardez, on dirait que voilà, hier, j'ai passé la journée au soleil. Je ne vais même pas mettre de blush, je pense. Parce que là, pour moi, c'est suffisant. J'ai le teint assez réchauffé. Ça donne même l'effet bonne mine. Franchement, j'adore. J'adore. Je suis contente. J'ai acheté ça comme ça sans grande conviction. En me disant, vas-y, ce n'est pas cher et tout. Tu testes. Je suis vraiment contente. Et je trouve, vous voyez, comme il y a une partie mat et une partie lumineuse, que ça se reflète exactement sur le visage. Regardez, la partie mat, elle vient sculpter un petit peu, je trouve. Et la partie lumineuse vient apporter l'effet glowy bonne mine. Je la trouve magnifique. C'est très bon, tente. Très jolie découverte. Alors, hors caméra, j'ai fait mes sourcils. Parce que bon, rien de très intéressant. Je vous fais un petit point d'étape sur le teint avant de passer aux yeux. Donc, voilà le teint. Voilà ce que ça donne. Pour le moment, je pense que je ne vais rien rajouter de plus. À part la brume fixe que je vais tester à la fin de la vidéo. Donc, effectivement, le fond de teint est très, très, très couvrant. Mais je ne trouve pas qu'il y ait d'effet plâtre. D'effet, vous savez, d'effet masque. Comme c'est le cas avec certains fonds de teint très, très couvrants. Je trouve que ça reste assez naturel quand même. Je me sers toujours du retour comme miroir. Je trouve que ça reste assez naturel. Voilà. Même si moi, ce n'est pas forcément mon truc. Et qu'en plus, il est un petit peu trop clair. Ce Lock It là, il a un rendu quand même pas mal du tout. Par rapport au début de la vidéo où j'avais quand même le teint très irrégulier. Il a bien, bien unifié, effectivement. La poudre, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malgré le fait qu'elle soit un petit peu foncée pour tout mon visage. J'aime beaucoup l'odeur, la texture, le rendu. Regardez, je trouve qu'elle a bien lissé les pores du visage et le grain de peau. Et la poudre bronzante, franchement, gros coup de cœur pour une petite poudre bronzante comme ça, Nocibé. J'adore son rendu. Vraiment, c'est tout ce que j'aime dans une poudre bronzante. Ça me fait penser au Hoola de chez Benefit, que ce soit la Hoola classique ou la Hoola caramel. C'est vraiment le genre de... C'est ce genre de teinte très chaude. Moi, j'adore, 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 j'adore. N'hésitez pas à aller jeter un oeil chez Nocibé parce qu'elle n'est pas chère du tout. Écoutez, malgré les problèmes de teinte et tout ça, je suis quand même plutôt satisfaite du teint. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer aux yeux. Je ne vais pas faire grand-chose comme toujours. Mais j'ai envie de tester avec vous et vous me l'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. La dernière Ombre Sparkle de chez Clarins que je me suis achetée, qui est celle-ci, la numéro 103 Blue Lagoon. C'est un fard mono, donc c'est quand même cher. C'est 27 euros le fard mono à l'unité, plein tarif, sans promo ni rien. Mais ça, moi, j'adore. Regardez, regardez déjà la beauté du produit. Je vous remonte. Celui-là, je ne vous l'avais jamais montré. Et avec ce genre de produit, on peut se faire un make-up des yeux super joli et très, très simple. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, au doigt. Regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté. La beauté du fard à paupières, quoi. Donc voilà, tout simplement, je le dépose. Oh là 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 là. Vous voyez ça ? Regardez-moi ça. Et là, dites-vous que je n'ai pas de base à paupières et j'ai poudré mon dessus des yeux. Donc, imaginez avec une base crème ou liquide, comme ça doit ressortir encore plus. Voilà. Un seul passage. Eh bien, j'ai cette pigmentation-là. Donc franchement, magnifique. J'adore. Elle est aussi belle que les deux autres. La 101, c'est la Gold Diamond. Et la 102, c'est la Peach Girl, celle que je m'étais achetée en premier. Il y en a trois dans la collection. Pour le moment, il n'y en a que trois. Franchement, s'ils en font d'autres, j'en achèterai d'autres parce que j'adore. Vous voyez, c'est tout ce que je vais faire. Après, je vais tout simplement redessiner un petit peu mon ras de cils avec un fard bien foncé. Mettre un peu de mascara et c'est tout. Alors ça, pour un smoky un petit peu dans les bleus bleus marines, ça peut être sublimissime. Je vous remonte la teinte de près sur mon oeil. Alors, comme moi, j'ai la paupière très tombante et que j'en ai mis que sur la paupière mobile, forcément, quand j'ouvre les yeux, si après je les referme, j'ai une trace au-dessus. C'est normal, mais je vous montre quand même. Voilà ce qu'on a au niveau de la pigmentation avec un seul passage et sans base à paupière. Franchement, j'adore. C'est une merveille. Ces fards Clarins, ces fards mono, ce sont des merveilles. Regardez la luminosité. J'ai hâte qu'ils sortent d'autres teintes. S'il vous plaît, Clarins, sortez d'autres teintes. Je viens de faire un petit ras de cils. Donc, je prends la palette Dior Backstay. Celle-ci, c'est la 003 Amber Neutrals. Et je vais prendre ce fard-là, vous voyez, qui est le brun le plus foncé. Je prends souvent celui-là quand je veux juste me faire un petit ras de cils et intensifier ma ligne de cils. Il est parfait parce que c'est la couleur des cils, des sourcils. Donc, ce n'est pas un noir, mais c'est un brun très foncé. J'ai fait un ras de cils léger, supérieur, inférieur. J'ai mis un peu de crayon dans la muqueuse aussi. Alors, quand j'utilise les deux autres fards Clarins, les deux autres fards mono, donc ceux-là, la 101 et la 102, comme elles sont assez claires, en tout cas beaucoup plus claires que la Blue Lagoon que je viens d'utiliser là, ça ne fait pas cet effet un petit peu, comment dire, arrondi sur la paupière. Parce qu'elles sont très claires, donc du coup, elles se fondent dans le pli de paupière. Donc là, comme celle-ci est quand même assez foncée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard assez clair et assez lumineux pour venir fondre le fard dans le pli de paupière, qu'il n'y ait pas de démarcation, parce que sinon, ça ne fait pas forcément très joli, je trouve. Je vais garder la palette backstage et je vais prendre celui-ci, là, qui est tout en bas, le Bronze Highlighter, qui est assez clair quand même. Un petit peu satiné, mais bon, ce n'est pas grave. Si j'avais su que le fard était si foncé, je l'aurais fait avant. Mais bon, ce n'est pas grave, je ne pouvais pas savoir. Comme ça, ça va atténuer un petit peu la démarcation et ça va venir un petit peu éclairer et ouvrir le make-up, le regard. Alors, j'ai éteint la caméra parce que ça a été un petit peu compliqué, n'est-ce pas ? Quand j'ai essayé de mélanger les fards, forcément, le mélange du bleu avec l'irisé, ça faisait un petit peu bizarre. Donc, j'ai pris la palette Pilotalk de Charlotte Tilbury et j'ai pris ce petit fard rose, là, parce que l'association du bleu et rose, c'est pas mal, surtout avec le produit lèvres que je vais tester après. Mais du coup, ce que j'ai compris, c'est que, contrairement aux deux premiers Mono Clarins, celui-ci, il vaut mieux l'utiliser en dernier. C'est-à-dire, une fois que vous avez appliqué vos fards poudre, parce qu'il accroche tellement, c'est tellement pigmenté, qu'une fois qu'il est sur la paupière, un peu grasse, quoi, il accroche tellement la peau qu'on a du mal à l'estomper. Alors que, si j'avais mis les fards à paupière poudre en premier, j'aurais beaucoup moins galéré à l'appliquer dessus, à le mélanger avec les autres, etc. Il n'empêche que la couleur est très, très, très belle. Donc, j'ai rajouté un petit peu de rose ici, en ras de cils inférieurs et sur le coin externe de l'œil. Je ne voulais pas charger, parce que le fard bleu est déjà très, très pigmenté et assez chargé. Il est juste un petit peu plus difficile à apprivoiser que les deux autres. Voilà, il faut que je le manipule. C'est le genre de Mono vraiment très, très pigmenté qui, une fois qu'il est sur la paupière, voilà, a du mal à bouger. Donc, il faut que je vois un petit peu comment je peux l'utiliser en association avec d'autres fards à paupières. J'ai mis mon petit mascara Terribli by Terry et justement, pour les lèvres, j'ai envie de mettre un petit produit, justement, rose. C'est pour ça que j'ai mis un fard rose. C'est une nouveauté de chez Aven. Enfin, une nouveauté. C'est sorti il y a un petit moment, mais moi, je ne l'avais jamais essayé encore. En fait, c'est un baume embellisseur lèvres. J'adore ce genre de produit, notamment ceux de chez Clarins. J'ai voulu tester celui-ci parce qu'il m'a fait beaucoup, beaucoup penser aux dernières où j'allais, aux Nars, notamment sur le packaging. Regardez, les Nars se présentent quasiment exactement pareil. Donc, celui-ci, je l'ai acheté en pharmacie. En fait, c'est la gamme Couvrance, donc de la marque Aven. Donc, c'est un baume embellisseur lèvres qui a un SPF 20. Donc, bon, c'est pas mal pour les lèvres. Il n'y a pas des masses de teintes. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Moi, j'avais pris la plus claire, il me semble, ou une des plus claires, en tout cas. C'est la 102. Et je la voyais beaucoup plus claire que ça, en fait. Regardez, je vais vous montrer sur ma main, ce sera peut-être plus parlant. Ah non, en fait, quand on le voit dans le packaging, comme ça, ça paraît extrêmement foncé, limite violet prune. Mais une fois qu'on l'applique sur la main, c'est clair, c'est la teinte que je voulais. Voilà, une fois sur la main, c'est exactement la teinte que je voulais. Une sorte de nude rosé, mais quand même assez foncé. C'est quand même un rose qui tire vers le violet. Donc, ça va, j'ai un petit peu paniqué en voyant le bout du rouge à lèvres, comme ça. Et donc, c'est un produit qui est censé colorer les lèvres, comme un rouge à lèvres, mais aussi, surtout, les protéger du soleil et les hydrater. Donc, c'est pas vraiment un rouge à lèvres. C'est, voilà, c'est un baume à lèvres coloré. Si vous aimez pas les baumes à lèvres, c'est pas la peine. Moi, c'est le genre de produit que j'aime bien. Surtout quand j'ai les yeux comme ça, assez foncés, je préfère mettre un truc light sur les lèvres. Et alors, la texture... Oh là là ! C'est crémeux, je vous dis pas. Hum, c'est... Ouais, c'est extrêmement crémeux. Ça glisse sur les lèvres comme du beurre. Je crois même que je préfère cette texture à celui de Clarins. Alors, la teinte, elle tire vers le violet quand même, vers le... Ouais, vers le prune. Hum, c'est joli. C'est très agréable à porter. C'est très doux sur les lèvres. Ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de goût. On sent que les lèvres sont nourries, quoi. Sont hydratées. Hum, très agréable. N'hésitez pas à tester. Alors, c'est pas donné-donné, hein, il me semble. Je crois que c'est une quinzaine d'euros, quand même, le produit. Bon, après, Aven, c'est pas donné de manière générale. Mais bon, c'est le prix des embellisseurs lèvres, voilà, Clarins, etc. C'est à peu près pareil. Et bien, écoutez, voilà. Ah, non, j'ai oublié de tester la brume fixe. Je voulais tester avec vous la brume fixe de la marque Bifaz que j'avais achetée chez La Forfouille, pardon. Euh, ouais, brume fixatrice de maquillage. Voilà, visible, non collant, tout type de peau. C'est la langue lastique. Enfin, la marque Bifaz, Bifaz, pardon. On la trouve un peu partout. Et ils ont parfois de bons produits skincare et make-up. Donc, je l'ai testé. Ah, il sent le frais ! Ah, c'est pas du tout les odeurs de brume fixe habituelles. Ça sent... C'est pas un parfum, mais ça sent très très frais. Je sais pas comment vous dire. Comme une odeur un peu marine. Ouais, c'est agréable. Alors, par contre, ça envoie. Les gouttelettes sont pas très très fines. Mais ça sèche vite sur le visage. Là, je sens que c'est déjà en train de sécher. Ça sèche assez vite. On va voir si ça prolonge la tenue du make-up au fur et à mesure de la journée. On va voir. Bon, la brume n'est pas tout à fait sèche. C'est pour ça que je brille encore un tout petit peu. Je sais pas, j'ai l'impression que les matières sont en train de fondre entre elles. Ouais, j'ai l'impression que ça agit. Je sais pas comment vous dire. C'est un peu bizarre. Je suis assez contente du teint, franchement. Les yeux... Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous cache pas que j'ai un petit peu galéré dans cette vidéo. A tous les niveaux, d'ailleurs. Au niveau du teint, au niveau des yeux. Bon, les lèvres, non. Vous l'avez pas vu, forcément, parce que j'ai éteint la caméra de temps en temps. Mais c'était un peu la vidéo de la galère. Il y a des crash-tête qui se passent super bien. Tout se passe bien. Tout roule. Là, aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué quand même. Vous l'avez vu au fur et à mesure. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc, bon, le teint, je suis quand même assez contente. Les yeux, si je les laisse ouverts en mode normal, ça passe. Si je les ferme, on voit la démarcation de l'ombre au sparkle avec ma paupière qui tombe. Donc, je vais essayer de laisser les yeux comme ça, ouverts. Et le petit rouge à lèvres est très, très... Enfin, le baume à lèvres est très agréable à porter. Si vous passez en pharmacie et que vous avez l'occasion d'en acheter un, enfin, si vous voyez des promos, des soldes, je sais pas quoi. Franchement, allez-y, foncez. Moi, c'était mon cas. Il était en solde. Alors, j'inclus dans la vidéo, là, un tout petit update de fin de journée. C'est pas grave. Je le mettrai un petit peu au milieu. Il est 18h à peu près, 18h15, pour vous montrer comment le fond de teint, notamment, et le teint, de manière générale, ont évolué. Bon, j'ai eu une dure journée, hein. Je suis toute décoiffée, j'ai enlevé mes bijoux et tout. Alors, je suis pas sortie, je suis restée chez moi, mais bon, j'ai quand même fait des cartons toute la journée, déballé des cartons, rangé, enfin bon, j'ai transpiré, il faisait chaud, je me suis activée. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis quand même assez contente. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, pour être honnête avec vous, ce type de fond de teint comme ça, hyper couvrant, surtout avec la chaleur, l'humidité, je pensais vraiment qu'en fin de journée, il se serait un peu déplacé, voilà, il aurait bougé, tout ça. Bon, j'ai pas mis le masque non plus, mais c'est pas le cas. Regardez, regardez, je vous montre de près. C'est quand même pas mal du tout. Alors, j'ai mis ma lampe, parce que là, il commence à faire un peu sombre. J'espère que vous voyez bien. Donc, normalement, c'est un fond de teint mat. Là, je brille un peu, mais bon, ça fait plus de 8h que je le porte. Donc, on voit un petit peu mon excès de sébum, forcément, après toute la journée. Mais je trouve que c'est quand même pas mal pour un fond de teint haute couvrance. Bon, il marque dessus, tenue 24h. Moi, je l'ai porté à peu près 8h, mais je trouve ça vraiment pas mal par rapport aux conditions de vie à La Réunion. Donc, dans des conditions de vie plus soft, je pense qu'il peut valoir le coup. Et vous savez quoi ? Je pense même que je vais le réutiliser. Je vais pas le laisser dormir, à mon avis, comme mes autres fonds de teint haute couvrance dans mes tiroirs. Alors, je pense que vous allez me revoir l'appliquer parce que j'aime vraiment bien et je trouve qu'il est léger. Pour un truc haute couvrance, je le trouve vraiment light et seconde peau. Donc, voilà, je suis quand même super contente. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport au fard à paupières Clarins, quand je l'ai appliqué ce matin, c'est vrai que ça faisait vraiment un halo, comme ça, arrondi sur les yeux. Et en fait, au fur et à mesure des minutes, des heures et tout, au fur et à mesure que la journée passait, le fard, il s'est petit à petit fendu, en fait, sur la paupière, comme s'il s'était un petit peu estompé, dégradé tout seul. Je ne sais pas comment vous dire. La pigmentation, elle est toujours là. Bon, un tout petit peu moins intense que ce matin, mais on a moins cette, vous voyez, cette démarcation comme ce matin. Donc, voilà, ça, c'est pas mal du tout. Ça a évolué au fur et à mesure de la journée. Et dernière chose, le petit embelli sur lèvres de chez Aven. On le voit encore un tout petit peu. Je n'ai fait aucune retouche dans la journée. Même après manger, je n'en ai pas remis. Et ça m'arrive souvent, moi, dans la journée, je ressens quand même le besoin de mettre du labello ou un baume à lèvres toutes les 2-3 heures parce que je sens mes lèvres, je ne sais pas, sèches et tout, je n'aime pas. Et là, ça ne m'a pas fait ça du tout. Je n'ai rien fait depuis ce matin. On voit encore un petit peu la couleur, voilà, rosée qui tient vers le violet. Alors, il n'y en a plus autant, mais il y a encore de la pigmentation sur les lèvres et surtout, les lèvres ont été hydratées toute la journée. Donc, c'est quand même le plus important. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit update en fin de journée. C'était quand même important, voilà, de vous parler un peu de la tenue des produits, comment ils ont évolué. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec de nouveau moi ce matin. Bon, il y a des vidéos qui se passent un petit peu mieux que d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez du maquillage et des produits dans les commentaires, comme toujours. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, si vous avez aimé me voir galérer à tous les niveaux. Non, franchement, il y a des fois où c'est plus galère, mais j'avoue que là, voilà, ce n'était pas forcément évident. Non, mettez-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. Écoutez, je vais ranger mon bazar parce que j'ai tout laissé n'importe comment. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye bye !